Bien, merci. Merci beaucoup, majesté, mesdames et messieurs. Je voudrais, au nom du directeur général du port autonome de Douala, remercier également notre frère et ami Pierre de Gaétan pour l'initiative, déjà, des JNDA, et surtout pour l'opportunité qu'il donne au port autonome de Douala de vous présenter très rapidement, ici, son plan directeur de développement, le chemin directeur de développement du port de Douala à l'horizon 2050. C'est un plan de développement sur 30 ans, donc vous pouvez comprendre l'ambition. Alors, en quelques mots, déjà, le port de Douala, c'est le premier port commercial du Cameroun. C'est un port régional, il faut le dire, parce qu'il ne dessert pas que l'économie nationale, mais également le commerce extérieur des pays voisins, en particulier deux pays voisins sans littoral, que sont le Tchad et la RCA, mais aussi le Congo, bien qu'il ne soit pas un pays enclavé, mais tout le bois du nord Congo, qui est beaucoup plus proche des ports camerounais, passe essentiellement par le port de Douala. Alors, le port de Douala, c'est aujourd'hui le poumon économique du Cameroun et de l'Afrique centrale. Et pour l'illustrer, je vais vous donner quelques chiffres très rapidement, en termes d'impact économique du port de Douala. C'est 70% du commerce extérieur du Cameroun, toutes les frontières confondues, frontières maritimes, terrestres et aériennes, qui sont traitées au port de Douala. C'est 85% des recettes douanières de l'État qui sont mobilisées à travers le trafic qui passe par le port de Douala. C'est environ 25% des recettes fiscales internes qui sont mobilisées à travers les activités du port de Douala. Et puis, en termes de création d'emplois, vous savez, c'est aujourd'hui la préoccupation majeure dans nos pays. Alors, les activités du port de Douala permettent, en ce qui concerne des emplois formels, là je ne parle pas des emplois informels, de créer aujourd'hui au plan national environ 18% des emplois formels du Cameroun et 42% des emplois locaux au niveau de Douala et ses environs. 42% des emplois formels sont créés par les activités du port de Douala. Donc, voilà quelques chiffres qui peuvent vous montrer aujourd'hui l'impact économique du port de Douala qui, pour renforcer cette dynamique, est aujourd'hui dans un processus de transformation à travers ce schéma directeur de développement sur 30 ans qui vise à accélérer les investissements en vue de renforcer les capacités structurelles et les performances opérationnelles du port pour qu'ils soient toujours plus compétitifs. Alors, je vais, pour ce faire, laisser, je préfère laisser parler les images à ma place parce que parfois on dit une image vaut mieux que 1000 pages de livres. Donc, je vais vous présenter ici la vidéo du schéma directeur de développement. Mais pour coller avec le contexte qui nous réunit, ce que je voudrais que vous reteniez derrière cette vidéo, notamment la diaspora, c'est que la mise en oeuvre de ce schéma directeur de développement donne lieu à une multiplicité de projets à réaliser. Et pour réaliser ces projets, on a besoin des capacités techniques, des capacités financières. Et depuis hier, il est de manière unanime ici reconnue que la diaspora est aussi capable de permettre de mobiliser ces capacités techniques financières. Donc, derrière ce film, je voudrais que la diaspora voit également des opportunités d'affaires que le port de Douala vous offre. Donc, merci et je vous prie d'être très attentif pour écouter cette vidéo du schéma directeur. Merci. 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 Voilà. Voilà. Donc, chers frères de la diaspora, voilà le chantier qui vous attend et vous êtes bienvenus. Merci. Merci.